Goma, les mouvements sismiques continuent. Ce matin, un immeuble s'est effondré à plusieurs endroits. Ces mouvements ont causé des fissures. Les autorités demandent à la population habitant la zone rouge de ne pas regagner leur maison et de respecter scrupuleusement les instructions du plan d'évacuation. Sur place à Goma, les membres du gouvernement, les autorités provinciales, responsables de l'observatoire volcanique de Goma ont tenu une réunion de crise, passant en revue la situation globale. Il ressort que le bilan s'est alourdi. Il est passé de 15 décès à 31, dont la majorité est composée de personnes calcinées par l'élève et d'autres asphyxiées par la fumée gageuse. A Kinshasa, au tribunal militaire d'Ondolo, le procès de massacre de Yumbi a ouvert ses portes. Les septembre 4 présumés étaient dévonts les juges militaires. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureux de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le président de la République vient de signer une série d'ordonnances portant nomination des maires, des maires adjoints, des bourgoumestres adjoints, des administrateurs et administrateurs adjoints des villes et territoires du Nourkivu et de Litorie. Tous ces territoriaux sont militaires et policiers. Vous suivrez l'intégralité de ces ordonnances à la fin de ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, a reçu en audience la délégation égyptienne au cœur des échanges, la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les pays de Farhan. Les contrats d'investissement signés entre la République démocratique du Congo et l'Égypte vont entrer dans la phase d'exécution. Voilà qui justifie la présence à la cité de l'Union africaine des investisseurs égyptiens venus confirmer cette matérialisation de ces contrats signés en février de cette année. La construction de la station voltaïque de Tchipouka à Mboujumahi et les travaux du projet Kitoko à Kinshasa figurent parmi les projets. En février, son excellence, il s'est rendu en Égypte et nous avons vu vraiment la signature de ces différents contrats. Et aujourd'hui, nous sommes revenus pour dire que nous avons continué à travailler et nous allons, sous son auspice et ses directifs, nous sommes prêts pour démarrer les projets très 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 prochainement car nous avons fait tous les travaux nécessaires pour les démarrer au plus vite. Nous estimons que d'ici un mois, nous pouvons mettre les différents premiers pierres et démarrer quelques projets comme la station photovoltaïque de 10 mégawatts à Mboujumahi et d'autres projets que je ne veux pas les brûler maintenant puisqu'on va les démarrer dans un mois et que vous allez être avec nous pour les démarrer. Autre bonne nouvelle pour les Congolais, le projet Kamuakakula va connaître son début d'exécution. C'est l'ancien vice-président sud-africain Galema Montlante, devenu entrepreneur et administrateur des Ivanoe Mines, qu'il a annoncé à l'issue de l'audience, lui accordé par le chef de l'État. Nous sommes venus à annoncer une très bonne nouvelle, celle du démarrage de la mine de Kamuakakula qui entre en phase de production aujourd'hui. Et c'est une grande nouvelle et un grand sujet de fierté nationale. Il était important que nous puissions partager cela avec le chef de l'État et lui donner aussi un aperçu de tous les progrès qui ont été faits jusqu'à ce jour. On a discuté aussi des problèmes de logistique de transport parce que lorsque vous produisez, vous devez écouler vos produits sur un marché. Pour cela, il faut les transporter. C'est ainsi qu'il a été question du corridor ferroviaire de l'Ouest, c'est-à-dire de Coloisi-Adilello et qui va jusqu'à Lobito, en Angola. Le projet est déjà en cours. Au mois de juillet déjà, il y aura déjà un appel d'offres qui va être fait pour que les experts qui vont venir faire les opérations sur ces chemins de fer-là puissent être sélectionnés. Par ailleurs, le chef de l'État a participé par visioconférence à une table ronde de haut niveau sur les industries extractives, centrée sur les économies de rente minière qui tirent une partie substantielle des sociétés évoluant dans le secteur extractif. Goma, au nord qui voue, la situation reste préoccupante après la coulée des laves qui dégagent à certains endroits une fumée épaisse, une forte chaleur et du feu par d'autres endroits. Cette ville subit des tremblements de terre très incessants. Des mesures d'encadrement ont été prises au cours d'une réunion de crise à laquelle, empris par les membres du gouvernement dépêchés et sur le lieu, le compte rendu avec Oskar Mbalkaïch. Une réunion des crises que le ministre de la Santé publique et chef de la délégation, le Dr Jean-Jacques Mbougani, a présidé à l'observatoire volcanologique de Goma. Plus de deux heures d'échange qui ont débouché sur des mesures importantes prises par les gouvernements de la République pour la protection et l'encadrement de la population en cette période où Goma fait face à des sécousses aux allures d'un tremblement de terre. Il s'agit en priorité d'assister les personnes qui ont perdu la vie en leur offroyant un enterrement digne, ce qui est important. C'est vraiment dans le cadre de l'appui national que nous avons décidé de rendre cette éruption. Également, nous avons d'autres actions qui poursuivront. L'assistance humanitaire également aux personnes victimes de ces éruptions volcaniques, comme vous le savez. Nous avons décidé d'octroyer une assistance de 40 000 tonnes aux familles identifiées, le tol plutôt, aux familles identifiées, de manière à ce qu'elles puissent reprendre un abri digne, mais à préavis de l'EVG, parce qu'il y a encore des lèvres qui ne sont pas totalement refroidies, et pour éviter les conséquences dues à des émanations de gaz. Nous allons également contribuer à ce qu'il y ait un accès à l'eau potable, ce qui est important. On a signalé des cas de ressurgence de maladie, de choléra, et nous devons absolument éviter cela. Nous avons aussi levé l'option, au niveau du gouvernement, d'aider les actions locales pour dégager la route aux mains autour. La population est appelée à la vigilance et surtout à éviter de fréquenter les sites où les laves sont encore en activité, au risque de préjudicier sa santé suite aux gaz très toxiques qui s'y déclenchent. Sur place à Goma, les autorités militaires ont eux aussi détenu une réunion de sécurité. Son vice-gouverneur et le membre de son cabinet, le gouverneur militaire de Lutourie, a échangé avec la délégation de l'ambassade de Suède en RDC, conduite par Maltide Swindon, conseillère politique de cette ambassade. Le respect des droits humains, des droits internationaux humanitaires et de règles d'engagement en période de l'état de siège ont été au cœur de la rencontre entre le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni et son hôte de marque Maltide. Nos focus sont notamment droits humains, égalité de genre, etc. et aussi les actions humanitaires. Il a mentionné l'importance de suivre les règles d'engagement, des comportements, ce qui est très important, et aussi la proportionnalité dans toute opération. C'est très important pour tout le monde, les groupes armés, les autorités, chaque acteur partout dans le monde, de toujours suivre le droit international, surtout concernant les droits humains et le droit international humanitaire. Pour le lieutenant général Luboyaka, gouverneur militaire de l'Itourie, des instructions claires et précises ont été données par le président de la République, chef de l'état et commandant suprême des forces armées, pour l'observance stride et sans faille, non seulement de principes de droits humains, du droit international humanitaire et de règles d'engagement, pendant l'état de siège, mais aussi et surtout la protection des populations et leurs biens, ainsi que la lutte sans merci contre le milice en vie de l'instauration de la paix, la sécurité et de l'autorité de l'État dans l'ensemble de la province de l'Itourie. Parmi les clés de récits se trouvent la discipline, les professionnalismes de militaires et de policiers dans la conduite des opérations. ... de suivre la réunion des sécurités tenue par le gouverneur militaire de l'Itourie. Au grand mot des grands remèdes face à cette catastrophe naturelle, l'observatoire volcanique de Goma a été doté urgemment d'équipements adéquats pour la poursuite de la surveillance du volcan. Le ministre de la recherche scientifique a annoncé la mise à disposition des arriérés des primes mensuelles des agents et frais de fonctionnement de l'observatoire. Joseph Oskar Mbalcaïch. ... les sourires, ces agents et cadres de l'observatoire volcanologique de Goma, impayés depuis plusieurs mois. Attentifs à leur cri, les gouvernements de la République viennent d'appurer une bonne partie de leur salaire et renforcer ainsi en équipement ces centres de surveillance volcanologiques. ... la vibration prime et fait des fonctionnements que le gouvernement a mis à l'exposition des GOVG. ... mais il se pose un problème d'effectifs. Vous avez tous suivi, il y a des agents fictifs. On en parle même si c'est à la radio étrangère. Alors, on a mis en place une commission qui a travaillé. Cette annonce a été relayée par celle des fils du coin, respectivement le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouin Donzangui et celui de l'industrie Julien Paloukou-Kahongia. L'État conscient du travail qui a été fait, et nous référons même à la Bible qui dit « tu mangeras à la sueur de ton front », le gouvernement a pris la décision de dire pour tous ceux-là qui ont été répertoriés comme ayant été présents pendant les moments difficiles sans être payés, ils sont d'abord prioritaires. Et en deuxième lieu, on examine maintenant la situation des autres, ce sera l'équité. C'est expression de joie pour ces personnels de l'OVG hyper motivés qui a salué l'intervention du chef de l'État. Restons à Goma, où nous l'avions dit à l'ouverture de ce journal, un immeuble de trois étages s'est effondré dans cette ville, victime des tremblements de terre. Les rescapés sont évacués en catastrophe avec les moyens du bord. Des corps sans vie ont été découverts. Le bilan de dégâts n'est pas encore été établi. Une réunion de crise des membres du gouvernement central s'est tenue sur place. Des mesures de protection de la population sont attendues. Un commentaire de François Zubouéla. Les plus courageux filment la scène d'évacuation des premières victimes. Ce que l'on craignait commence à se produire. A Goma, personne n'est hors du danger. Les séismes à intervalles réguliers ont provoqué l'effondrement de cet immeuble de trois étages. Le secours s'organise par les survivants d'entre les habitants du quartier. La scène s'est passée au quartier Katindo, non loin de l'hôtel Ichango. Selon les témoins trouvés sur place, il y aurait eu quelques pertes en vie humaine et quelques blessés. En attendant le bilan exhaustif des services de la protection civile. Des routes lézardées. Par endroits, on sait voir cette fournaise ardente qui peut à tout moment surprendre les habitants sans défense. Côté officiel, les choses s'activent. La délégation ministérielle venue de Kinshasa tient une réunion de crise pour des dispositions afin de protéger la population. Sept membres du gouvernement Samaloukonde, sous la coordination du ministre de la Santé Jean-Jacques Mbongani, font une course contre la montre dans une ville en alerte jaune. Des mesures vont être annoncées. L'interruption du trafic sur la route Gomaroutchourou ne sera pas de longue durée. Ce mardi, la société congolaise de construction a lancé les travaux de remblayage et stabilisation de la chaussée pour la réouverture du trafic en une semaine. C'est un commentaire de Françoise Boulard. La route Gomaroutchourou dans le groupement Kibati, coupée par la coulée des laves, produite par l'éruption volcanique de Niragongo, va bientôt être rouvert au trafic. Les travaux ont démarré ce mardi 25 mai 2021. Un jour après la visite de la délégation gouvernementale venue de Kinshasa, sur Sautronçon, la société congolaise de construction Sokok est sur le chantier. Cette route est d'une importance capitale dans l'approvisionnement des produits des premières nécessités vers le centre de consommation, notamment Goma. Longue de 1700 kilomètres, cette route voit transiter des produits venus du Grand Nord de la province. Les travaux vont prendre 7 à 10 jours. Nous allons remblayer et recharger le larve pour stabiliser la chaussée et faciliter la circulation. La chaussée aura une largeur de 5 mètres. A Goma, tout est un mot d'urgence. La reverture du trafic pourra faciliter la circulation des biens et des personnes pour éviter l'asphyxie et la flambée des prix des produits. Le communiqué de Congo Airways qui vient d'être informé par les autorités compétentes qu'au regard des conséquences de l'éruption volcanique de Niragongo, l'aéroport de Kavumu à Bukavu est fermé. Par conséquent, le communiqué diffusé ce lundi 24 mai 2021 faisant état de la réorientation des opérations de Congo Airways à partir de cet aéroport n'est plus d'actualité. Compte tenu du caractère évolutif de la situation, Congo Airways ne manquera pas de tenir informé son aimable clientèle. Fait à Kinshasa le 25 mai 2021, le commandant Jules Mangala, directeur des opérations aériennes et directeur de crise. Revenons à Kinshasa à la primature. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukundi a échangé avec le cadre national de concertation humanitaire et quelques membres du gouvernement sur la table des discussions. Les voisins moyens devront permettre d'acheminer l'assistance dans le nord qui vous regardez. L'ouverture de l'aéroport de Goma et le rétablissement du trafic routier Goma Routchourou, bloqué par les laves suite à l'éruption du volcan Niragongo, une priorité pour le gouvernement pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukundi a réuni dans la soirée de lundi 24 mai quelques membres du gouvernement et les cadres nationales de concertation humanitaire pour étudier les voisins moyens d'assister la population de Goma dans le nord qui vous. En tant que coordonnateur humanitaire, nous sommes venus pour évaluer avec le gouvernement les besoins humanitaires. Nous avons parlé aussi des besoins prioritaires pour l'abri, l'assainissement, aussi pour les populations déplacées et aussi pour la destruction des écoles. Tous les besoins que la population est là-bas, on a parlé aussi des besoins de la population pour l'assainissement, le danger d'avoir une flambée de choléra, et c'est une priorité pour toute la communauté humanitaire. Le cadre national des concertations humanitaires est un cadre formel qui existe entre le gouvernement et tous les acteurs qui opèrent dans les secteurs humanitaires en République démocratique du Congo, raison pour laquelle il a été activé par les chefs de l'exécutif national, a soutenu les ministres et les médias portes-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. On a eu l'occasion de brosser les tableaux de la situation, voir dans quelle mesure un certain nombre de facilités ou des choses pourront être faites pour leur permettre, aux côtés du gouvernement congolais, d'intervenir en faveur de populations qui sont touchées pour le moment dans le Nord-Kivu. Pour rappel, c'est depuis le samedi 20 mai que la ville de Goma, dans le Nord-Kivu, a été victime d'une éruption inattendue du mont Nirangogo, faisant des morts et des dégâts matériels importants. La situation dans la ville de Goma, le caucus des sénateurs de cette partie de la République, s'est entretenue avec le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement. Regardez. La situation de la ville de Goma et de ses environs après l'éruption volcanique de Nirangongo, dans le Nord-Kivu, est tout simplement préoccupante. Le caucus des sénateurs de Goma était chez le deuxième vice-président du Sénat, Sangoumaté Mongondi. Les élus des élus projettent l'interpellation du ministre de la Recherche scientifique pour qu'il explique l'absence des précautions pour une prise en charge efficace et efficiente de cette catastrophe naturelle. Ils suggèrent aussi l'envoi urgent d'une mission parlementaire pour évaluer les besoins réels et réconforter les populations. Nous sommes sinistrés. Nous, personnellement, comme sénateurs du Nord-Kivu, nous sommes sinistrés. La ville de Goma a été affectée par l'éruption de Nirangongo. Il y a eu beaucoup de biens, meubles et immeubles totalement dommagés, beaucoup de pertes en vie humaine. Aujourd'hui, la population est en débandade, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est autant de problèmes que nous avons voulu partager avec l'honorable deuxième vice-président, lui faire part de ses préoccupations, exprimer les souhaits de voir le Sénat s'investir réellement, non seulement pour apporter un secours à cette population, lui exprimer réellement un message de réconfort, mais aussi pour interpeller le gouvernement dans sa mission de prévenir pour éviter autant de dégâts en matériel et en vie humaine. Pasteur de son État, le deuxième vice-président du Sénat, Sangoumaté Mongondé, a compati au malheur qui frappe la population de Goma et a promis à ses hôtes de faire parvenir leur désidérata au bureau du Sénat pour que des solutions adéquates soient trouvées. Et ce message de réconfort et de soutien de l'honorable président du Sénat à mes chers frères et sœurs de la province de Nourkivu en général et ceux de la ville de Goma en particulier, c'est avec consternation que j'ai appris la nouvelle de la catastrophe naturelle à la suite de l'éruption volcanique de Niragongo, survenue le samedi 22 mai 2021 dans la soirée au Nourkivu. A cet effet, j'exprime toute ma solidarité ainsi que ma compassion à la suite de cette catastrophe qui a causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Je voudrais vous rassurer de tout mon soutien pendant ces heures tristes et tragiques que vous impose la nature alors que la province est déjà martyrisée par plusieurs mots qui ne peuvent laisser personne indifférent. Je vous exhorte donc à garder l'espoir et vite à faire preuve de prudence et de courage face à cette tragédie. Soyez rassurés que les efforts de la nation tout entière seront mis à contribution pour que la paix revienne, que le Seigneur notre Dieu veille sur chacun d'entre vous. Vous faites à Kinshasa, le 24 mai 2021, le sénateur Modeste Bad. A l'Assemblée nationale aussi, une question orale avec débat est adressée au ministre de la Recherche scientifique, Josem Pandakabangou, sur la gestion de l'observatoire volcanique de Goma. Et son financement, l'initiateur de cette question est le député national Guy Mafou Takabongo. qui inquiète les des dégâts avec débat des ministres de la Recherche scientifique suite à pour lui, la population s'est réavertie si l'observatoire volcanique de Goma avait surveillé de près la situation du volcan. Il n'y a pas de problème pour nous aider à la situation, parce que c'était une surprise, et la future n'a pas fonctionné. Les éléments de notre possession, la pièce, qui a eu pour une compréhension, c'est la situation de fait, c'est un frais de fondement. Nous avons évidemment interrogé la chaîne de dépenses. Nous avons pu déceler qu'il y ait un paiement assez important au mois d'août de l'année passée, plus ou moins 400 000 dollars. Mais on se demande pourquoi on n'a pas eu cet argent si l'OVG est un paiement de l'OVG internet pour que le ministre de la Recherche scientifique vienne nous expliquer comment fonctionne en réalité l'OVG. Quelles sont les difficultés que l'observatoire rencontre et comment attendre d'utiliser ces fonds ? Qui était, je le répète, dégasté en août de l'année passée ? Les ministres des Recherches scientifiques doivent expliquer à l'Assemblée plénière la gestion de l'observatoire volcanique des Goma. Ouverture ce mardi 25 mai du procès des massacres de Yumbi à la prison militaire de Ndolo. Le cas de 79 des militaires comme des policiers sont appelés à la barre au cours de cette première audience publique et qui était essentiellement consacrée à l'identification des prévenus Rodem Panda. En 5 mai 2021 du procès massacres de Yumbi à la prison militaire de Ndolo l'audience publique de la cour militaire des seniors en matière répressive a été consacrée à l'identification de 74 présumés à système de conseil. Après identification les avocats de la partie civile et ceux de la partie de prévenus ont sollicité une remise pour bien s'imprégner du dossier étant donné qu'il s'agit d'un crime international. Après débat le président de la cour a renvoyé la cause au 1er mars le juillet que plusieurs griefs sont mises à charge de ces prévenus. Il s'agit entre autres des crimes contre l'humanité par meurtre crime contre l'humanité par transfert forcé des populations crime contre l'humanité et par déportation association des malfaiteurs incendies volontaires destruction méchante détention illégale d'armes et munitions des guerres. Nous signalons que plus de 500 personnes ont été tuées dans ces attaques intercommunicaires Baminou, Batendem, Ayumbi, Nkolo et Mbongendem dans la province de Maïntombe du 16 au 18 décembre 2018. Des millions de personnes se sont réfugiées à Makoti Boko au Congo-Brazzaville. Nous recevons sur ce plateau le coordonnateur de la CCM M. Jean Kangoudia conseiller spécial du chef de l'État en matière de changement de mentalité. Bonsoir M. le conseiller. Bonsoir Mme Sandra. Dites-moi quel beau vent vous emmène aujourd'hui à la RTNC ? D'abord je vais profiter de vos caméras pour pouvoir annoncer notre solidarité de la solidarité de la CCM avec tout le peuple de l'Est et surtout de Nord-Kivu qui ont été frappés par ces sinistres ces sinistres terribles de la de l'éruption volcanique vous pouvez sentir mon émotion. Donc nous sommes ensemble. Donc voilà. au-delà de cela nous sommes venus annoncer qu'à partir de la semaine prochaine nous allons lancer une campagne de sensibilisation au civisme routier. Donc vous voyez que dans notre pays et particulièrement ici dans la ville de Kinshasa donc les embouteillages n'ont plus leur nom. Donc tout le monde sait que vous faites sortir de votre maison à 5h du matin et rentrez à 22h. Tout simplement parce que vous passez votre temps dans les embouteillages et nous voulons avec les jeunes volontaires donc venir en appui aux policiers de circulation routière comment est-ce que nous pouvons donc résoudre ce problème-là. Ce ne sera pas une solution pérenne mais c'est déjà quelque chose en attendant que nous soyons en train de mettre en place des dispositifs pour pouvoir mettre en place des solutions pérennes. Merci beaucoup Monsieur le conseiller. Nous aurons sûrement le temps de savoir quand est-ce que ça commence. Merci beaucoup Madame Sandra pour nous avoir ici sur votre plateau. D'accord. Nous recevons là le conseiller spécial du chef de l'État en matière de changement de mentalité, Monsieur Jean Cangoudia. Poursuivons ce journal. C'était une matinée de sensibilisation sur les systèmes de traçabilité des produits d'AXIS. Ce système qui va reduire au maximum le coulage de recettes a été mis en place par la direction générale des douanes et AXIS. Cédric Enina. Combattre avec plus d'énergie les coulages des recettes publiques, protéger les consommateurs et producteurs locaux, la création d'emplois, bref, l'amélioration du climat des affaires, ce sont là en luminaire les objectifs du système de traçabilité des droits d'AXIS, SDTA, mis en place par l'administration douanière avec la société SICPEA. Les dix systèmes vont mettre fin aux produits informels sur le marché, c'est-à-dire tout produit soumis aux droits d'AXIS et qui ne porte pas le sous-conforme aux textes légaux. Alors aujourd'hui, il avait été question de sensibiliser les opérateurs économiques ainsi que tous les autres partenaires sur la façon dont nous allons nous... nous allons prendre en charge les produits d'AXIS et comment est-ce que ils seront taxés selon le système mis en place par la société SICPEA avec laquelle nous sommes en contrat. Enfin, davantage, c'est quoi ? C'est-à-dire que jusque-là, les droits d'AXIS étaient perçus de façon pratiquement manuelle. Nous avons essayé de les associer au niveau du système douanier informatisé qu'on appelle Sidonia Roots, mais maintenant là, le SDDA va nous permettre de pouvoir retracer la base taxable, c'est-à-dire la quantité de marchandises, la quantité du flux qui constitue la base de taxation en matière des AXIS. Ce système de traçabilité va contribuer à la protection de l'industrie locale tout en réduisant sensiblement pour l'évasion fiscale. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'Afrique. A cette occasion, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshiseké dit Tulumbo, a adressé un message. Regardez. Honorable Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, en ce jour où nous célébrons la création il y a 58 ans de notre organisation continentale, l'Organisation de l'Unité africaine devenue l'Union africaine, nous ressentons en tant qu'Africains une fierté légitime et une profonde admiration pour les pères fondateurs qui, avec une détermination et une solidité, ont donné corps à cette architecture continentale, symbole d'une Afrique unie et forte. En effet, comment ne pas saluer la pertinence de leur vision panafricaniste ayant conduit le 25 mai 1963 Addis Abeba à la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. Celle-ci était destinée à rassembler les peuples africains pour faire face ensemble aux défis qui les attendaient au lendemain de la décolonisation. Héritière de sa devancière, l'Union africaine ne surgit guère du néant. Sa filiation certaine au panafricanisme réside fondamentalement dans l'objectif d'autodétermination des peuples africains. À la lumière d'innombrables défis qui se dressent devant nous, cette vision dont nous percevons encore plus clairement le bien fondé de nos jours, doit véritablement assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent. En effet, forts de leur potentiel humain et de leurs ressources naturelles, nos États doivent mutualiser leurs efforts forts pour relever les défis qui engagent le sort de nos peuples, à savoir l'éducation, la sécurité alimentaire, la santé, l'emploi, les droits humains, l'alternance démocratique, l'environnement, la valorisation de notre culture et la préservation de notre patrimoine, la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, comme fer de lance du développement. La gouvernance de nos États devrait résolument s'inscrire dans des challenges renouvelés pour stimuler le développement du continent. Il en est ainsi de la répartition équitable des richesses nationales, de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, de l'évasion des capitaux, de l'arrêt du pillage des ressources naturelles, de la relance des économies africaines post-Covid et de la fabrication locale des vaccins et autres produits médicaux. Face à tous ces défis, l'Union africaine s'est dotée d'un instrument stratégique et prospectif fondamental et incontournable, l'Agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Cet outil d'impulsion, l'Agenda 2063, constitue un serment collectif où nous tous, peuples d'Afrique et de la diaspora, unis dans la diversité, jeunes et vieux, hommes et femmes, filles et garçons, de toutes les couches de la société, nous nous engageons pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Nous voulons résolument une Afrique où les armes se taisent, où les femmes et les enfants cessent d'être les premières victimes des violences. Face aux menaces et actions terroristes, l'Afrique doit mutualiser ses ressources et passer à l'opérationnalisation de la force africaine en attente. Nous voulons une Afrique qui investisse d'abord et surtout dans le capital humain constituée majoritairement de jeunes. Une Afrique qui donne et redonne espoir à sa jeunesse par une éducation performante et de qualité, accessible au plus grand nombre, garçons et filles à égalité. Nous voulons enfin une Afrique capable de saisir les opportunités qui se présentent à elles sur la scène internationale grâce à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union qui se poursuit à un rythme soutenu. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, dans cet élan, nous devons aussi avoir le courage de repenser et de retisser les liens culturels et ombilicaux brisés du fait de la tragédie de l'Histoire, avec nos frères et sœurs aujourd'hui disséminés sur les terres insulaires des Caraïbes et des Amériques. Ensemble, faisons de la culture le creuset de transformation, de rénovation et de modernisation de notre savoir-vivre et de l'accueil de tous les enfants du continent, où qu'ils soient. La plaine de la place de l'Afrique s'inscrira dans une démarche mémorielle, par laquelle nous serons rassemblés, afin de renouveler dans un geste symbolique notre attachement à l'unité et à la grandeur de l'Afrique. C'est un événement culturel, et par là même, un grand événement historique. Je serai profondément heureux d'inaugurer cette plaine de l'Afrique située au cœur même de notre capitale, Kinshasa. Je souhaite qu'elle devienne le symbole de notre solidarité active avec tous les frères et sœurs du continent, le signe de notre foi en une naissance perpétuelle de l'Afrique, mais aussi un nouvel engagement pour une remobilisation de la vocation panafricaine du Congo. En plus de la cité de l'Union africaine, de la venue de l'Union africaine, voici maintenant la place de l'Afrique. Pour nous rappeler la vocation première de notre pays, celle d'être le fer de lance du décollage décisif de l'ensemble de notre continent, cette véritable gâchette du revolver Afrique évoqué par Franz Fanon. Que vive l'Union africaine ? Que vive la République démocratique du Congo ? Que Dieu bénisse et protège l'Afrique et la République démocratique du Congo ? Je vous remercie. Et ce message de compassion de son excellence madame la ministre d'Etat, ministre du Portefeuille, qui témoigne à tous les habitants de Goma et de ses environs, l'expression de sa profonde compassion et sympathie suite à la catastrophe causée par l'éruption du volcan Nihagongo. Elle présente ses condoléances aux familles et plorée et ses souhaits de prompte rétablissement aux personnes touchées physiquement et assurent son soutien moral à tous les déplacés. Que Dieu, le Tout-Puissant, console les familles endeuillées et accorde la paix et la grâce à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo en général et les populations de la province du Nord qui vous en particulier. C'est communiqué et signé Adelkainda Maïna, ministre d'Etat, ministre du Portefeuille. Et ce communiqué de service pour clore complètement ce journal, tous les journalistes de la Direction des informations télévisées de la radio-télévision nationale angolaise sont convoqués à une extraordinaire. Demain, mercredi, à 10h précise, aucune absence ne sera tolérée. Ce communiqué signé, Blaise Boko-Kassonza, directeur des informations télévisées intérimaire. Voilà, c'est par ces communiqués de service que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez, à Goma, au Nord, qui vous et partout à l'heure, sur cette vidéo. Vous êtes sur l'actualité. Sur nos antennes, grand, ce sera pour moi le plaisir de vous retrouver très prochainement sur la même chaîne. Très bon sur le programme sur la chaîne nationale. Au revoir.